Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce bonnes. Nous sommes de retour pour une autre vidéo. Puissante révélation. Ah ! Aujourd'hui nous allons découvrir des choses sur les malades mystiques. Elle fait de graves révélations sur eux. C'est qui est un malade mystique ? On pourrait dire un malade sorcier. C'est-à-dire quelqu'un qui a la sorcellerie et qui, à vos yeux, présente l'aspect d'une personne malade. Vous voyez ? Vous dites que cette personne est malade, que cette personne souffre et vous avez pitié. Elle va nous dire aujourd'hui, qu'est-ce qui est caché souvent derrière ça ? Et moi, à la fin, je vais vous donner quelques conseils. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Nous sommes signés à ce bonnes. Nous n'avons pas de bonnes voitures ou la coche parce que ce qui arrive, c'est du lourd. Et du voyage en commun, de puissantes révélations. Ah 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 ! Ça va être chaud. Écoutons-la. Avant d'aller rendre visite à une personne qui est malade, faut-on te protéger avant de partir à l'hôpital pour rendre visite à une personne qui est malade. Parce que parfois, nous sommes naïves et tout. Nous n'avons pas pour rendre visite. Tu vois qu'il y a une vieille mère comme ça, bien vieille père. Il est malade. Quand tu te lèves, toi et jeune que tu es, fraîche, fraîche que tu es, tu te lèves pour lui rendre visite. Quand tu arrives, cette personne, parfois vous voyez, cette personne son jour est arrivée pour partir. Comment il fait ? Quand il te voit, il voit ton étoile. Il est couché là, ça n'est pas l'étoile, il n'est qu'à partir. Comment il fait ? Parfois, il change vos étoiles avec eux. Il te fait un, on appelle ça un balancement. Lui que son mandat était arrivé à l'inspiration, il tourne ça maintenant, il en voit ça sur toi. C'est maintenant toi maintenant qu'il tombe maintenant gravement malade maintenant à sa place. Après, tu vas mourir et lui vas rester. Donc, faites très attention. Vous qui partez rendre visite aux gens, n'importe comment, quand ils sont malades là. Je ne viens pas dans cette vidéo pour vous dire de ne pas rendre visite aux gens qui sont malades. Mais faites très, très attention. Ce n'est pas à tout le monde qu'on rend visite quand ils sont malades. Oui. Et avant d'aller faire ça, protégez-vous avant d'aller faire ça. Parce qu'il y a des gens que vous ne connaissez pas leur ventre, surtout les gens qui sont un peu compliqués là. Vous ne connaissez pas comment ils sont. Vous partez les rendre visite dans leur mardi à l'hôpital et dans leur maison comme ça là. Et quand vous arrivez, qu'est-ce qui se passe? La personne fait, on appelle ça un changement. Donc, c'est pour cette raison que je profite de ces réseaux sociaux pour vous ouvrir les yeux sur certaines choses. Évitez d'être naïf. Quand je vais parler, d'autres viendront en commentaire dire, c'est si, ah, elle parle quoi comme ça? Non, notre Dieu. Non, notre Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu que vous voyez là, c'est pour tout le monde. Dieu, ce n'est pas seulement pour vous. Mais laissez-moi vous dire que, à cet instant où va le monde, on vit la lettre de la vie. Donc, arrêtez d'être naïf. Oui. Le monde maintenant est devenu compliqué. C'est pour cette raison que je viens aujourd'hui pour vous dire ceci. Il y a une dégueu de maladie que quand ça arrive dans la vie de quelqu'un, même les gens ne se tiennent qu'à distance pour lui donner à manger. Surtout qu'on voit que cette personne est compliquée. Vous voyez des gens qui sont tellement malades, qui sont d'être durés dans la maladie. Ils cherchent la personne qui va changer. Ils ont tellement fait ça aux gens. Et arriver à un DM, ça ne fonctionne plus. Donc, toi qui... Bien. Elle a parlé. Vous avez entendu ça? Qu'est-ce qu'elle veut dire en clair? Je pense qu'en clair, elle veut nous dire qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, peuvent tomber très malades, et même durées dans la maladie. Et ces personnes-là sont là à l'hôpital, vous les rendez visite, alors que ces personnes-là sont en réalité, en train de chercher à qui elles vont transmettre leur maladie afin de se déviter une utilisation de l'hôpital. Qu'est-ce que moi j'ai appelé ici les malades mystiques? Ce sont d'abord des sorciers. J'ai des sorciers qui échangent leur vie contre la vie d'autres personnes. Vous avez dit quoi? Vous avez dit que si quelqu'un devait mourir peut-être à 90 ans pour vivre jusqu'à 100 ans, il peut dire ok, je peux faire des sacrifices avant d'avoir 10 ans de plus. Vous voyez. Ce sont des choses qui existent. Il y a des livres qui existent. Avec ce livre-là, les gens acquèrent la connaissance. Une connaissance qui est appelée. Une connaissance interdite. Il y a des gens au sein. Ils utilisent ce connaissance pour faire du mal aux autres personnes. Et oui. Il y a des choses qui sont très réelles. Vous allez les voir, vous allez dire que telle personne souffre, telle personne a coûté ici dans l'hôpital, il y a souffre. Alors qu'elle est là-bas en train de faire la sorcierie. Même elle fait la sorcierie sur d'autres malades dans l'hôpital. Souvent, on voit en Afrique des gens qui ont des plaies qui ne guérissent pas. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Si il y a quelqu'un qui a déjà vu ça, qui met leur son doigt? Souvent, on voit en Afrique des gens qui ont des maladies qui ne guérissent pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Des plaies, en fait des plaies qui ne guérissent pas. Et souvent, ces gens la voient à l'hôpital, on les laisse à l'hôpital, on dit qu'ils sont tous les soignés pour voir si ça va aller. En fait, quand ces gens-là, ce sont des sorciers, ce qui s'est passé, c'est que le matin, ces personnes-là souffrent, mais la nuit, leur plaie, ils utilisent cette plaie-là comme caméra. pour pouvoir bien regarder les gens qui se trouvent à l'hôpital là-bas. Il y en a plus de ça. Avec cette plaie-là, ils éclaient les personnes qui sont là-bas pour pouvoir bien le combattre. Donc, cette plaie-là, en réalité, c'est un instrument de travail dans la sorcellerie. Physiquement, ces personnes-là, ça va être... En fait, physiquement, cette personne a mal. Ou bien, c'est simple, c'est pas où, mais elle se laisse à ce qu'elle est dans son corps. Cette personne a mal. On voit l'impression que c'est ton de douleur. Pour dire que ça nous fait mal. Mais la nuit, cette plaie-là est utilisée pour faire du mal aux enfants des gens. La seule des sorciers, maudit les gens, fait des vilaines choses dans la vie des gens. Et cette plaie-là, est comme quelque chose de très puissant que ce sorcière a maintenant utilisé dans son travail. Est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que vous vous en rendez compte? Et physiquement, vous allez voir que c'est la plaie-là. On soigne ça depuis très longtemps, mais ça ne finit pas. Et ça ne fait que grossir. C'est le fait que ça grandit. C'est le fait que prendre de l'ampleur. Ce sont les choses qui sont réelles. Et moi, j'ai vu et j'ai vu depuis ça, je ne peux pas tout vous dire, c'est ça. Mais mes frères et soeurs, je vais vous demander de prier. Quand vous voulez aller rendre visite aux gens, c'est vrai, elle a raison. Il y a des choses qui se passent. Vous devez prier. Priez pour que le soin de Jésus-Christ soit vous, la protection de Dieu soit vous, et vous-même soyez faible si vous ne soyez pas distrait. Vous allez à l'hôpital, vous voyez une personne qui est malade de coucher. Et là, quelqu'un voit la nourriture, vous devez manger la nourriture là. Ah, est-ce que vous voyez ça, normal ? Ne mangez pas la nourriture, personne en toi pareil. La seule personne qui doit manger la nourriture, c'est la personne qui est malade. ne faites pas ça. Mes vieux vous disent ça. Ça, n'oubliez pas cette matière. Je fais un seul, vraiment, l'homme est mauvais. Vous me dites que vous allez voir une personne parce que vous avez pitié. Alors que le soin-ci, il veut juste utiliser votre bon cœur, votre pitié là, pour vous tuer. Serrez votre cœur. Si vous êtes trop gentil, c'est bien, mais faites attention. Être très gentil, ça ne vous pas dit appeler les sociétés pour nous combattre. Parce qu'il y a des gens qui sont animés d'être associés. Quand vous êtes gentil avec eux, et ils vous montrent que vous faites mal d'être gentil avec eux, c'est un mauvais choix qu'on les fait. C'est ce que vous vous montrez. Plus vous êtes gentil et que vous voulez faire du bien, plus ils vont vous combattre et chercher à vous éliminer. Je vous souhaite très bien. Rendez-vous par la chaîne de vous. Restez connectés.